Bonsoir tout le monde, c'est Hélène Titellef, je vous retrouve ce soir, nous sommes le 2 novembre et je vais vous faire mon bilan lecture du mois d'octobre. Pour cette vidéo j'ai donc 6 livres à vous présenter. Ensuite on passe à un roman que j'ai reçu de la nouvelle collection de Naos, publié aux Indés de l'imaginaire. Celui-là est publié chez les Moutons électriques, il s'agit de Chimère captive de Mathieu Rivero avec une couverture faite par Melchior Ascaride, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc ici on a une couverture flashy, jaune et orange, vous ne risquez pas de la louper. Si vous allez au rayon fantasy vous la repérerez tout de suite en espérant que le livre soit encore dans vos meilleures librairies. On est dans de l'urban fantasy, de la fantasy urbaine, ça se déroule à Lyon. Donc j'ai lu 2 romans qui se passaient à Lyon, j'étais super contente à ce niveau-là. Et on va rencontrer Céleste qui arrive à Lyon, qui pour ses études en fait elle cherche une colocation et son meilleur ami va lui présenter 3 garçons je crois qui recherchent justement quelqu'un. Le contact va très bien passer donc elle va accepter l'offre de colocation, elle va vivre avec eux. Et très rapidement en fait elle va se rendre compte qu'elle a le même pouvoir que 2 d'entre eux. Qui est d'entrer dans les rêves des gens et de diriger les rêves un petit peu à leur sauce. Là où ils veulent que le rêveur aille, ils arrivent à manipuler les songes des gens. Donc ça c'est vraiment le côté intéressant qui m'a plu lorsque Mathieu notamment m'a parlé de ce livre durant un salon. Et petit à petit en fait on a déjà cet aspect surnaturel qui arrive, le pouvoir d'intégrer les rêves des gens. On a une société qui va vouloir embaucher les adolescents, enfin les étudiants capables de faire ça pour certains buts. Donc ces étudiants ont besoin d'argent, donc il y en a qui vont accepter par besoin. Mais ce ne sera pas forcément catholique entre guillemets ce qu'ils vont faire. D'autres qui vont réfléchir et qui ne vont pas vouloir partir là-dedans. Et petit à petit on va découvrir un univers encore plus fantaisie, encore plus surnaturel. Avec un peuple féerique qui va prendre place. Et j'ai adoré. J'ai adoré et je crois qu'il va y avoir 3 tomes. J'ai hâte que le tome 2 y sorte parce que je vais en savoir plus sur ce peuple, sur ce que va devenir... Et voilà j'ai trouvé ça génial. Céleste elle a un petit problème, elle c'est qu'en fait quand elle se transforme, elle se transforme en chien, en abrador. Et ça fait aussi certaines scènes assez rigolotes. J'ai également apprécié de découvrir une plume totalement différente puisque Mathieu Rivero je l'ai découvert grâce à Or et Nuit. Qui est de la fantaisie orientale, donc rien à voir avec ce type de roman. Et là on est plus aussi dans un aspect contemporain dans le sens où il va aborder des thèmes propres à tous ces jeunes adultes qui sont en pleine découverte d'eux-mêmes. Donc il va y avoir des problèmes avec la famille, des drames même, mais également l'approche de la sexualité. Ou en tout cas comment se passent les fantasmes des personnages dans ce livre. J'ai beaucoup aimé comment c'était abordé et c'était décrit avec une plume très subtile et très agréable. C'est un auteur lyonnais, donc vous savez que j'aime beaucoup faire découvrir également les auteurs de chez moi. Pour info, je prévois une petite interview avec Mathieu Rivero. Il faut que je mette tout ça en place avec lui, notamment au niveau de la date. J'ai commencé à préparer des questions. Donc j'espère que ça pourra se faire prochainement. Enfin je sais que ça ne tient qu'à moi et au planning de Mathieu Rivero. Mais en tout cas j'espère que ça vous donne déjà envie de découvrir ce roman. J'ai lu La Voix des Oracles, le tome 2, Enoch d'Estelle Faye, publié chez Scrineo. Donc je ne vais pas trop vous en parler puisque j'ai prévu de faire un book club dimanche 6 novembre avec les participants de la lecture commune pour pouvoir s'étaler un peu plus. Et en tout cas, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que j'ai été très surprise par la tournure des événements. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait les personnages vont vivre des choses totalement différentes. Les trois personnages principaux, ça m'a fortement étonnée. A côté de ça, j'aime toujours la mythologie. J'aime toujours la façon qu'Estelle faille d'intégrer ces créatures mythiques, mythologiques dans un univers romain. C'est très naturel, c'est très crédible, c'est très cohérent. Et ça apporte un plus, un charme certain à la trilogie. Donc je vous invite à venir voir si vous avez lu ce roman, le live qui aura lieu le 6 novembre à 17h ou 20h. Je reconfirmerai ça sur les réseaux. Ou sinon, si vous ne l'avez pas lu, ce n'est pas grave puisque de toute façon c'est un tome 2. Je ne peux pas trop en dire donc je pense que vous ne manquerez pas grand chose. Dernier livre du mois, il s'agit de Mark Dmen. Alors, j'ai laissé un post-it mais ça n'a rien à voir. Non, c'est une carte de malpertuis donc rien à voir. J'étais alors 10 ans au dépôt imaginaire il y a deux semaines et j'avais dû la caler ici à ce moment-là. Alors, Mark Dmen, on est dans la romance nu adulte. C'est écrit par Jake Rolover, c'est le tome 1 qui s'intitule Roule. Roule ? Roule. Roule, c'est dur à dire. Et qui est publié chez Hugo New Romance. Je ne me rappelle plus ce que je voulais vous dire. J'ai adoré. J'ai adoré. Ça faisait très longtemps que je n'ai pas lu de romance. J'ai voulu lire en rentrant du salon du festival New Romance parce que ça m'a donné envie de replonger dans ces histoires d'amour. Et voilà, les filles m'ont conseillé, les copines m'ont conseillé. Mark Dmen qui était dans ma pile à lire depuis très longtemps, qui est également à SP. Donc, je remercie les éditions d'Hugo de m'avoir envoyé. Et j'ai passé un excellent moment. J'étais à fond. J'ai adoré toute l'histoire. J'ai adoré Shaw qui est la jeune femme, en fait. On va suivre Shaw et Roule qui se connaissent depuis des années puisqu'en fait Shaw était la meilleure amie du frère de Roule qui s'appelait Rémy qui est décédée il y a quelques temps. Mais tout le monde pensait que Shaw et Rémy étaient en couple. Et voilà, ça s'est arrêté là. En fait, Shaw a toujours été amoureuse de Roule qui est un garçon qui aime courir après des filles, qui est tombeur, qui a beaucoup de pouvoir de séduction et qui s'amuse. Il a 22 ans, il n'a pas envie de se caser, il n'a pas envie de se prendre la tête. Donc voilà, il sort en boîte, il sort dans les bars, il ramène des filles avec qui ça ne dure pas, ça dure une nuit, ça lui convient très bien. Et à côté de ça, il a un cabinet de tatouage avec des amis qu'il tient depuis un an ou deux. Il est propriétaire, il adore les tatouages, c'est vraiment toute sa vie, il adore le rock. Voilà, on est vraiment dans un cliché typique. Shaw, elle, c'est vraiment la fille d'une famille assez superficielle qui ne pense qu'au regard des gens, au matériel. elle veut devenir médecin et en fait, elle était avec un garçon qui s'appelle Gabe qui est fils du juge de l'Etat et du coup, qui se prend énormément de droits. Donc Shaw avait rompu avec Gabe mais il a quand même encore une emprise sur elle et une emprise très malsaine. Quant à Rule, enfin, Rule a des problèmes mais aussi avec ses parents, c'est-à-dire que Rule, c'est aussi le garçon qui est instable physiquement, c'est-à-dire qu'il change de couple très régulièrement, il s'habille à la manière dont il veut s'habiller, il s'en fout du regard des gens mais par contre, ses parents n'acceptent pas ça et surtout, le porte-coupable de la mort de son frère. Mais comme Shaw connaît également les parents, enfin, je vous raconte tout ça, ça paraît super compliqué alors que ça l'est pas. Mais Shaw connaît les parents, connaît la famille puisqu'elle est amie de Rémi depuis son adolescence, elle veut absolument que Rule garde contact avec ses parents et donc décide de l'emmener tous les dimanches dans sa famille pour le dîner, le repas hebdomadaire. Un jour, ça part en live et du coup, les deux se rebellent par rapport à la façon dont les parents de Rule se comportent et ils ne vont plus du tout au repas du dimanche. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les deux vont se découvrir autrement sous un autre jour puisqu'en fait, Shaw travaille dans un bar les week-ends et Rule va se rendre dans ce bar un week-end et découvrir que la fille qu'il voyait à travers son frère est une femme très séduisante, très jolie et qui l'attire énormément. Il va se passer quelque chose durant l'anniversaire de Shaw, je vous laisse deviner ce que c'est, c'est pas bien compliqué, mais elle va décider de fêter son anniversaire comme elle le souhaite, avec dignité, mais que c'est elle qui va décider de ce qu'elle veut et ce qu'elle veut, c'est Rule et elle l'obtient. Mais voilà, elle n'en attend pas plus, elle ne cherche pas plus et en fait, les semaines passent et Rule va se rendre compte qu'il est vraiment attiré par elle et qu'il ne comprend pas tous ses sentiments qu'il a. Donc, j'espère que vous êtes toujours là, que vous n'avez pas encore décroché de la vidéo. Mais voilà, à partir de là, on va vraiment découvrir leur histoire d'amour, comment ils vont s'apprivoiser l'un et l'autre, comment ils vont apprendre à se faire confiance. L'avantage, c'est que Shaw connaît très bien Rule, donc elle sait comment réagir avec lui, elle sait l'espace dont il a besoin et Rule est complètement perdue par rapport à toutes ces nouvelles émotions qui l'habite. J'ai trouvé que c'était très mignon comme histoire d'amour, la façon dont ils se rapprochaient l'un de l'autre. Je n'ai pas trouvé que c'était vulgaire. Il y a des petits passages qui m'ont fait sourire, par exemple, la façon dont on considère, la façon dont il considère Shaw, c'est-à-dire qu'au début, ça avait sa meuf, puis sa maman, puis sa copine. Enfin voilà, il y a un petit changement dans le langage qui m'a fait sourire et qui permet également au lecteur de voir que Rule mûrit dans sa relation, donc ça c'était très sympa. Par contre, il y a certaines réactions que j'ai trouvées un peu exagérées, il y a des vérités qui vont être dites, des choses qui pour moi doivent être pardonnées puisque derrière ça, il y a une très grande loyauté et voilà, les personnages ne vont pas forcément le comprendre et ça va faire un petit peu des amours orageux par moments. Mais en tout cas, je l'ai lu très rapidement, c'est alternance de point de vue, comme dans la plupart des new adultes aujourd'hui, un coup Rule, un coup chaud, ce qui nous permet de mieux connaître les deux personnages et de mieux savoir ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre et donc d'être complètement impliqué dans cette romance. Il y a, je crois, six tomes parus aujourd'hui. Pour l'instant, je vous avoue que le prochain qui m'intéresse énormément, c'est le tome 3 qui concerne l'autre frère de Rule qui s'appelle Rome, qui est un homme qui est parti à l'armée combattre et dans le tome 3, donc apparemment, il rentre de l'armée, il est vraiment traumatisé par ce qu'il a vécu et il va découvrir une histoire d'amour aussi. Et j'ai bien envie de voir comment ça va être écrit et ce qu'il va vivre. Donc c'est fini pour ce bilan du mois d'octobre. Comme vous l'aurez vu, il y a eu beaucoup de fantaisies, beaucoup de fantastiques et surtout, beaucoup de romans jeunesse. J'avoue que je commence à se saturer un petit peu. Là, je suis encore en train d'en lire un ou deux mais après, j'ai passé à quelque chose de plus adulte parce que je me rends compte que je ne suis pas complètement captivée dans ce que je lis. C'est très sympa ce que je lis mais j'ai besoin d'autres choses en ce moment. J'ai envie de voir des lectures un petit peu plus adultes donc j'ai encore beaucoup de SP à lire. Heureusement, dedans, il y a de la romance, il y a de la fantaisie adulte donc il y a un ou deux thrillers aussi je crois pour changer. Donc je pense que c'est vers quoi je vais me diriger prochainement. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie à tous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Petit à petit, on approche des 2000 abonnés donc j'en suis vraiment ravie. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois, on est le 2 novembre et je crois que c'est aujourd'hui l'anniversaire de mon blog. Donc ça veut dire que j'ai mon blog à 6 ans. J'ai pas du tout préparé quoi que ce soit. J'avais envie il y a deux mois. Je m'étais dit tiens, je vais peut-être faire un concours, je vais faire un anniversaire en fait à chaque fois. Enfin, l'année dernière, j'avais complètement zappé et là, ça tombe à un moment où j'ai vraiment pas la possibilité à différents niveaux d'organiser des concours. Donc peut-être que j'essaierai de faire quelque chose pour l'anniversaire de la chaîne YouTube. En tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux, de commenter, de liker mes vidéos à chaque fois et de m'encourager à continuer. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous souhaite de belles lectures. A bientôt ! Living Paradise, c'est une duologie, un peu un thriller fantastique. On va découvrir Faustine Maisanger qui est en étude pour devenir avocate ou juge et qui va voir sa vie chamboulée un matin. D'où est-ce que j'ai